Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo nous allons parler des choses à savoir avant d'acheter une maison au barène donc récemment je parlais d'une vidéo à ces sujets que vous pouvez consulter en tout cas sur la chaîne elle a été récemment publiée donc aujourd'hui nous allons essentiellement parler des choses de quelque chose ou des quelques principaux détails en tout cas que vous devez garder en tête si vous avez compris que ça vous sera très bénéfique d'investir dans un bien immobilier au barène puisque c'est un pays qui est en train vraiment d'attirer lentement mais sûrement un bon nombre d'investisseurs immobiliers mais avant d'en parler, avant vraiment de pouvoir décortiquer un petit peu ces sujets, moi je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir, si vous n'êtes toujours pas abonné, activez tout de suite la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos ça vous sera très bénéfique parce que vous allez vraiment vous armer des connaissances sur l'immobilier que ce soit au barène ou partout dans le monde et vous aider vraiment à devenir un bon investisseur comme vous le souhaitez et je vous invite également à vous former donc si vous voulez découvrir les stratégies par exemple pour obtenir un prêt immobilier pour investir dans un bien des bonnes qualités, pour attirer des clients, etc. je vous conseille de me contacter, le mail pour tout contact est dans la description de la vidéo en dessous pour que je vous fasse bénéficier des formations qui vous a été mises à disposition et des plusieurs autres supports, en tout cas un guide PDF qui vous réunit tous les détails pour investir favorablement dans l'immobilier au barène récemment j'en ai déjà parlé, donc dans celle-ci je vais être un peu plus pointueux, je vais détailler en tout cas avec vous dans cette vidéo la première chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous avez le projet d'investir au barène c'est que déjà il y a une ouverture seulement qui a été faite récemment parce qu'il y a quelques années, il y a 5, il y a 10 ans en arrière il n'était pas du tout possible pour un étranger d'acheter un bien immobilier au barène donc récemment il y a eu des conventions qui ont été un petit peu faites, etc. bref, ils ont révu cela, donc aujourd'hui en tant qu'étranger, en tant que quelqu'un qui a une autre nationalité vous pouvez acheter une maison, un appartement, une villa, un terrain de lotissement ou tout type de bien immobilier en tout cas à caractère résidentiel au barène mais c'est dans des zones bien définies, dans des districts vraiment bien déterminés c'est seulement dans ces districts là que vous allez pouvoir acheter un bien immobilier en tant qu'étranger si vous partez par exemple dans une autre ville et que vous voulez investir dans un bien immobilier dans un autre district qui ne fait pas partie de ceux que je vais vous lister tout de suite vous ne serez pas du tout dans la possibilité de pouvoir vraiment acheter du bien immobilier c'est la raison pour laquelle il est important à ce niveau de commencer déjà par collaborer avec des vrais professionnels des personnes qui vont vous aider d'une part vraiment à passer toutes les étapes relatives à l'acquisition immobilière et d'une autre vraiment à vous faire comprendre le marché pour que vous puissiez savoir si en tant qu'étranger ça vous sera bénéfique de continuer de garder le bien immobilier ou de le revendre très rapidement juste après avoir donc compris que le bien après est de la valeur il est possible depuis quelques années seulement pour un non baréni d'acheter un logement dans le pays alors qu'il y a quelques années ce n'était pas du tout possible mais jusqu'à présent pour tout ce qui est magasins, pour tout ce qui est des entrepôts pour tout ce qui est des bureaux, des biens qui sont un petit peu destinés à caractère commercial ou des biens immobiliers professionnels, ces biens là jusqu'à présent ne sont pas du tout possibles d'être détenus par les étrangers attention on ne peut pas acheter n'importe quoi et n'importe où d'accord c'est très important comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai osé lister d'accord des districts où vous pouvez acheter un bien immobilier en tant qu'étranger donc dans celle-ci je vais également vous le recommuniquer pour plus de compréhension donc on parle déjà du district de CEF, le CEF district ensuite on parle de Norterne Manama, ça c'est aussi la deuxième zone d'habitation le deuxième district où vous pouvez investir dans l'immobilier au barène en tant qu'étranger donc including Diplomatic Area, ça c'est aussi l'un des districts aussi on parle de Bu-Ghazal district et on parle de Hura district aussi et de Ahmed Al-Fateh district ce sont là les districts où vous pouvez acheter un bien immobilier au barène en tant qu'étranger ainsi voilà à côté de cela il y a eu d'autres projets qui ont été mis en place et ce projet ce sont des projets de grandes envergures lancés par le gouvernement barénie dans le but d'aider en tout cas sa population du côté immobilier puisque la demande est un petit peu plus élevée que l'offre donc forcément il faudrait qu'il fasse un petit peu la balance pour que la population s'y retrouve un petit peu c'est la raison pour laquelle ils se sont d'ailleurs ouverts un petit peu à d'autres nationalités pour que des personnes qui se sentent financièrement en mesure d'acheter par exemple plusieurs logements ou même de construire ou de faire construire plusieurs immeubles qu'ils viennent investir sans aucun problème pour vous dire il y a des projets tels que Duraal Barène il y a aussi Mawaj Island Danat Awar ce sont les projets qui viennent récemment d'être lancés dans l'immobilier qui visent à lancer ou à faire construire plusieurs immeubles afin un petit peu de compenser et d'aider en tout cas la population barénie à trouver des logements plus facilement alors les biens immobiliers qui peuvent être achetés par des étrangers parmi les choses que vous devez savoir on les appelle les Freehold Properties ce sont les types des biens immobiliers que un étranger peut acheter au barène ça c'est un petit peu ça l'appellation et pour tout ce qui est prêt immobilier ça peut être possible bien que les banques sont encore un petit peu réticentes surtout pour des personnes qui ne se présentent qu'avec un CDI qui n'ont vraiment pas quelque chose pour rassurer la banque pour eux ça pourrait s'avérer difficile d'obtenir un prêt immobilier alors que pour des personnes qui ont déjà acquis 2-3 biens immobiliers dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays et qui ont une situation financière beaucoup plus stable ils pourraient s'en servir ces personnes là pour qu'ils puissent vraiment prouver à des banques du pays donc au barène qu'ils peuvent bénéficier d'un prêt immobilier et le rembourser sans aucun problème et là j'attire votre attention lorsque vous bénéficiez d'un prêt immobilier vous devez être sûr que vous allez bien entendu que vous êtes quelqu'un de solvable vraiment dans le vrai sens du terme que vous allez le rembourser sans aucun problème que le bien immobilier acheté soit rentable ou pas soyez sûr que vous allez rembourser un prêt immobilier donc auquel vous avez bénéficié au barène sinon si ce n'est pas le cas moi je vous conseillerais de ne pas donc de ne pas faire la demande du prêt pourquoi ? Parce que si vous ne solvez pas ou si vous ne remboursez pas le prêt immobilier au barène ils peuvent donc vous frapper par le travel ban donc le travel ban c'est une appellation pour dire que les banques peuvent donc vous cacheter et dire que vous êtes un mauvais payeur d'accord ? vous remboursez mal votre crédit et là ils peuvent vous interdire tout sorti du pays donc vous ne pouvez pas quitter le pays tant que vous n'avez pas remboursé l'intégralité du prêt sinon une très bonne partie et ça peut s'avérer vraiment une contrainte par exemple si vous voulez rendre visite à votre famille si vous avez d'autres d'autres par exemple voyages d'affaires etc une fois qu'on vous dit que vous ne pouvez pas quitter le pays vous imaginez à quel point ça pourrait être contraignant donc il est important de rembourser très vite votre prêt immobilier au barène pour ne pas vous retrouver en difficulté et d'une manière ou d'une autre donc le marché barénie des l'immobilier n'est pas très donc n'a pas été n'a pas été en forme il y a quelques années mais aujourd'hui ce marché est en train de bien se porter donc si vous devez investir moi je vous conseillerais de le faire maintenant pourquoi ? parce que ça va vraiment vous aider avec le temps lorsque le biais immobilier va prendre de la valeur vous allez en bénéficier et surtout le marché deviendra de plus en plus accessible à tout le monde en tout cas à toutes les nationalités et vous allez vous retrouver lorsque voilà donc ou même si vous avez déjà acheté un biais immobilier 5-10 ans à l'avance au niveau rentabilité au niveau vraiment des autres aspects vous allez vous en rejouir c'était là une vidéo sur quelques petits détails des choses que vous devez savoir avant d'acheter un biais immobilier au barène c'est un pays voilà donc on ne parle pas trop de ce pays lorsqu'on parle de l'immobilier à l'international ça ne revient que très peu et pourtant ça peut s'avérer très bénéfique pour certaines personnes d'investir en immobilier dans ce pays parce que le prix de l'immobilier est accessible et les opportunités peuvent parfois être saisies et vous pouvez rencontrer d'autres personnes des investisseurs locaux qui pourront donc vous aider vous allez créer des partenariats et lancer ensemble de projets immobiliers des grandes envergures si vous voulez vous former vous pouvez me contacter le mail c'est dans la description de la vidéo parce qu'il y a des formations pour vous aider en tout cas à investir favorablement dans l'immobilier au barène je vous invite à activer la cloche de notification en dessous de cette vidéo pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées ayant un seul et unique objectif qui est de vous apporter un maximum d'informations sur l'immobilier au barène et sur d'autres destinations en général on se dit à la prochaine ciao ciao